Hello amis de Youtube, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui un voyage culinaire en Chine. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de recette asiatique sur ma chaîne et ça me manquait. Alors la recette du jour c'est un Shaomaine, c'est un plat que l'on cuit très rapidement au wok il est composé de nouilles, de légumes et de viande. Bien sûr vous pourrez faire la recette totalement végétarienne si vous voulez. C'est très facile à faire, les ingrédients se trouvent très facilement dans le commerce. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut dans le cours de votre visionnage. Vous êtes prêts ? Je vous montre toutes les étapes en vidéo. Allez c'est parti ! Je vais faire une recette pour deux personnes. Alors il me faut un blanc de poulet, une carotte, des shiitake, un oignon blanc, un pak choi ou bok choi, un morceau de gingembre, une gousse d'ail, un piment rouge, alors ça ça reste facultatif parce que celui-là il est plutôt bien pimenté, des pousses de soja, des nouilles chinoises aux oeufs que j'ai déjà fait cuire, ont gagné un petit peu de temps. J'ai tout simplement suivi les indications sur le paquet et puis un petit peu d'eau. Pour la sauce, j'ai besoin de sucre en poudre, de Shaoxing Cooking Wine, alors ça c'est le seul ingrédient que l'on ne trouve pas en grande distribution. Je l'ai acheté dans une épicerie asiatique, mais n'allez pas courir partout, si vous n'en trouvez pas, n'en mettez pas. De la fécule de maïs, de la sauce soja, de la sauce d'huître, de l'huile de sésame, du poivre blanc et puis pour la cuisson, de l'huile. Je vais commencer par mélanger tous les ingrédients de la sauce. Je vais le faire hors caméra, puisqu'il n'y a rien de compliqué. Je mets tout dans la petite coupelle et je mélange. La sauce est faite, je vais maintenant couper le blanc de poulet en lamelles. Alors à la place du blanc de poulet, vous pouvez utiliser du porc, du bœuf, pourquoi pas des crevettes. Vous avez le choix. Et puis si vous voulez faire la recette végétarienne, vous pouvez mettre du tofu. Voilà, donc quelque chose comme ça, de pas trop gros et d'assez fin. Je vais ajouter dans le poulet une cuillère à soupe de sauce. Je mélange. Et puis je vais laisser la viande mariner le temps de couper tous les légumes. Je vais commencer par les shiitake. Alors, je vais enlever le pied qui est toujours un peu dur. Et puis je vais les couper en lamelles. Alors moi, je vous propose ces légumes-là, mais vous pourrez bien sûr choisir autre chose. Des champignons de Paris à la place des shiitake. On peut bien sûr y mettre également des poivrons, du chou chinois, des pousses de bambou. Enfin bon, bref, comme on veut. L'oignon blanc, je vais enlever ici les tiges vertes. Je vais les couper en deux. Enfin, surtout celle-là parce qu'elle est un peu large. Et hop, des tronçons. Le reste, je vais l'émincer. Le pak choy que j'ai lavé auparavant, je vais tout simplement couper en quatre. Et puis la carotte, elle, je vais la couper en bâtonnets. J'ai presque fini. C'est vrai que dans ce genre de plat, ce qui est toujours long à faire, c'est la préparation. Et notamment avec les légumes. Bref, la gousse d'ail, je vais la couper en deux. Je vais enlever le germe et je vais l'émincer. Le gingembre, je vais le couper en tout petits morceaux. Et puis le piment, je vais l'ouvrir, enlever les graines et le couper également. En petits morceaux. Je vais faire ça hors caméra pour gagner du temps. Et on se retrouve ensuite pour la cuisson qui, elle, va être beaucoup plus rapide. J'ai mis mon wok à chauffer sur le gaz. Il est bien chaud parce qu'il fume. Alors, si vous n'avez pas de wok, utilisez une grande poêle, ça fera l'affaire. Je ne vais pas mettre d'huile parce que ce wok est anti-adhésif. Je vais commencer par mettre le poulet. Et je vais le faire revenir pendant 2-3 minutes. Histoire que la viande soit joliment dorée. Le poulet est magnifique. Il est cuit. Je vais maintenant le débarrasser. J'ai mis environ 2 cuillères à soupe d'huile dans le wok. Je vais verser l'ail émincé, le gingembre et le piment. Je vais les faire revenir pendant une vingtaine de secondes. J'ai baissé le feu là pour le moment parce que je ne veux pas que ça brûle non plus. Je vais ajouter les légumes. Je vais remonter le feu et faire cuire le tout environ une bonne minute. Là, je vois que c'est un petit peu sec. Je vais rajouter de l'huile. Maintenant, les nouilles. La sauce. Et puis, de l'eau. Et puis, la ronde. Là, la cuisson, c'est environ une à deux minutes. Il n'y a plus qu'à ajouter le poulet. Les tiges vertes des oignons. Et puis, les pousses de soja. Je vais mélanger et faire cuire encore une petite minute. J'ai dit que c'était un plat pour deux personnes. Mais ça fait quand même une belle quantité. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. Il est temps pour moi de goûter ce chanmaine au poulet. C'est délicieux. Ça, c'est le genre de plat que j'aime et que l'on aime à la maison. C'est complet. Il y a des pâtes, des légumes, de la viande. Le poulet est super tendre. Les légumes sont croquants. Ça a un bon goût avec sauce soja, sauce d'huître. Moi, j'ai le côté pimenté qui ressort parce que j'ai mis du piment. Mais comme je vous le disais, ça reste facultatif. C'est un super plat. J'espère que je vous ai vraiment convaincu de faire cette recette à la maison. Je vous assure, vous allez vous régaler. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Continuez à prendre bien soin de vous. Régalez-vous, cuisinez. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada